Bonjour à tous, alors aujourd'hui un tuto en bonus comme c'est un jour férié. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un QR code gratuitement avec Photopee. Alors un QR code c'est quand même relativement pratique, vous pouvez les mettre directement sur votre carte de visite, vous pouvez les mettre sur votre site internet, vous pouvez les afficher un peu partout. Ça va permettre avec un scan d'arriver directement par exemple sur votre site internet, d'arriver directement sur votre adresse email ou d'arriver par exemple directement sur votre chaîne YouTube. Allez on ne traîne pas, on fonce direct sur mon écran et on va regarder comment créer ce fameux QR code en un clic, tout simplement et gratuitement sur Photopee. Nous voilà sur Photopee, avant tout on va créer un nouveau projet. Je garde ma dimension standard 1280 par 720 pixels, je vais recadrer ensuite et je clique donc le fond blanc très important et je clique sur créer. Maintenant je monte dans fenêtres, je vais dans plugin, je sélectionne plugin. Rappelez-vous j'ai déjà fait un tutoriel par rapport à d'autres plugins, par rapport à des modèles. Donc là nous restons sur plugin et regardez ici, nous avons QR code maker. Je le sélectionne, je clique sur installer. Voilà c'est fait, je n'ai plus maintenant qu'à fermer la fenêtre ici, je clique sur la petite croix. Je suis sur mon plan de travail et j'ai effectivement le symbole QR code qui a été rajouté ici. Alors vous allez voir, c'est très simple, petite manipulation, je clique dessus, nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Alors par défaut il met l'adresse de Photopee, moi je veux mettre par exemple l'adresse de mon site, de ma chaîne YouTube. Donc je vais sur ma chaîne YouTube, voilà le lien qui amène vers ma chaîne YouTube qui arrivera directement sur la page d'accueil. Mais je pourrais très bien dire, maintenant je veux plutôt qu'on arrive directement sur les vidéos. Donc je sélectionne à ce moment-là le lien qui amène vers les vidéos ou les shorts ou les playlists, communautés, vous choisissez. Dans ce cadre-ci, on va mettre le lien qui mène vers l'accueil. Je sélectionne donc le lien, modifier, copier. Je peux fermer ma fenêtre YouTube, je n'en ai plus besoin. Donc ici à la place de Photopee, je colle mon lien, coller. Alors celui-ci me demande au niveau des erreurs de correction, ça va de léger à vraiment haut. Ça veut dire que là, regardez, il y a très peu, en low, il y a très peu de carrés, il y a très peu de motifs. En height, il y a beaucoup plus de motifs. A la rigueur, c'est un peu plus sécurisé. Donc moi, je préfère le height. Il vous demande au niveau de la marge, si vous voulez une marge ici de 1, ça peut aller jusqu'à une marge de 8. Mais là, ça ne m'intéresse pas, je vais plutôt mettre une marge de 1, ça me convient très bien, une marge de 1. Et une fois que c'est fait, il me suffit de cliquer sur insérer dans Photopee. Voilà, ça a été directement inséré. Je ferme ici cette fenêtre. J'ai mon QR code qui est installé. Je vais dans mon outil de recadrage. C'est recadré. Je clique sur supprimer les pixels recadrés. Et je clique sur lever pour confirmer. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Tout simplement, fichier. Exporter en tant que... Je vais l'exporter en PNG pour cela. PNG, c'est une meilleure qualité que le JPEG. Et je vais le nommer. QR code TopTutoWeb YouTube. Et je clique sur enregistrer. Pour l'email, c'est exactement la même chose. Je vais faire fichier, nouveau, nouveau projet. On va vite un ici. Je referme l'ancien projet. J'en ai plus besoin. Je clique sur le QR code. Je vire l'ancienne adresse que j'ai mise. Et je remplace par une adresse e-mail. Je choisis en fait de nouveau height. Alors, vous voyez ici, le QR code est beaucoup plus simplifié. Parce qu'il y a très peu de renseignements. Il y a juste un e-mail. Plus l'adresse sera complexe. Et plus vous aurez des éléments qui vont être générés. Je garde ma marge de 1. J'insère dans Photopi. Je fais mon recadrage. Je vais fermer ça. Je confirme le recadrage. Je l'enregistre. QR code TopTutoWebMail. Je clique sur enregistrer. Je peux fermer Photopi. Je fais un aperçu du QR code que j'ai généré pour ma chaîne YouTube. Et si vous voulez faire un essai, vous prenez simplement votre téléphone. Vous scannez maintenant l'écran où apparaît le QR code. Et très logiquement, vous allez arriver directement sur ma chaîne YouTube TopTutoWeb. En tout cas, j'espère que cette astuce vous a intéressé. Ça peut être utile à pas mal de personnes. Et je vous retrouve très bientôt, bien sûr, pour un nouveau tuto. D'ici là, bye bye. Sous-titrage ST' 501